Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo, ce ne sera pas un vrai tutoriel, ça va être un faux tutoriel si on peut dire, pour vous montrer comment j'ai fait Sun El Art. J'ai testé mes nouvelles plaques Pouine spécial édition encore. Je n'ai pas filmé parce que je pensais que le stamping ne fonctionnerait pas parce qu'il fait très chaud chez moi. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai comme base couleur, j'ai utilisé mon Revlon Bleu Lagoon numéro 92, c'est celui-là. Et pour le stamping, j'ai utilisé mon Clean Color qui s'appelle Metallic Aqua numéro 164. Il étampe merveilleusement bien. On m'avait dit que les Clean Color étaient très bons pour le stamping. Pas toutes, mais plusieurs couleurs. Et je n'imaginais pas qu'il serait à ce point bon pour le stamping. Je suis vraiment super contente. Donc j'ai fait ça. Et pour la plaque, j'ai pris ma Pouine encore, la 3A. J'ai utilisé les feuilles, pas les feuilles, mais les plumes, excusez, les plumes de pan. J'ai pris une section ici pour une main et l'autre section ici pour l'autre main. La plaque fonctionne super bien. Je n'ai aucun problème. J'ai vu certaines filles sur YouTube qui ont des problèmes avec les motifs. Moi, je n'en ai pas eu jusqu'à présent, sauf sur ma vidéo test. J'avais eu un problème avec un papillon. Mais sinon, je n'en ai pas eu pour les autres motifs. Donc, j'ai pris ici et ici et ça donne ceci. Et pour, comme couche de top coat, j'ai essayé mon nouveau China Glaze Fast Forward Top Coat. C'est la première fois que j'essayais. Je l'aime beaucoup. Il sèche vite. Il est bien brillant. Il ne fait pas baver le stamping. Donc, je suis super contente de ça aussi. Et c'est ça. Donc, ça donne ce résultat-là. Et moi, je vais vous dire au revoir à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, si vous voulez venir me rejoindre sur mon nouveau compte Facebook pour les angles, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Moi, je vous dis bye bye et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501